En gros, je me lève, je check mes veilles, je fais un peu de sport, j'essaye de continuer à faire un peu de sport assez régulièrement, malgré le confinement. Sinon, les journées n'ont pas trop changé parce que nous, en fait, on est toujours en remote avec Comet, donc en gros, on essaye de garder nos routines, donc le matin, donc on a des routines où on se fait nos all hands, donc pendant une bonne heure, les lundis, les mercredis, on en a rajouté un le mercredi pour aller, pour faire des updates sur la crise actuelle, et le vendredi, donc les journées n'ont pas vraiment changé pour moi. On est en train de perdre un peu le contact avec nos collègues. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé, en plus du Slack, on a installé un Discord, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de, au début, c'était pour les gamers, pour communiquer entre gamers, du coup, nous, on l'utilise, donc ça permet de créer des rooms beaucoup plus facilement, et une utilisation de la voix qui est beaucoup plus simple que Slack. Il va y avoir sûrement des entreprises qui vont disparaître, d'autres qui vont se créer, et je pense que chacun, en traversant cette crise, on va trouver des nouveaux systèmes, donc je pense qu'il y a des boîtes, par exemple, qui vont découvrir que le télétravail est super efficace, donc ils vont pouvoir le mettre en place, et à côté de ça, je pense qu'il va y avoir plein de nouveaux business qui vont se créer. Il y a pas mal de boîtes qui ont décollé pendant la crise de 2008, parce qu'elles ont trouvé des façons innovantes de passer la tempête.